On dit au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Personnellement, si j'avais pu lire, j'aurais fait que ça. Résultat des comptes, j'ai été énormément prise. Alors j'ai fait beaucoup d'événements, de salons, des imaginales, des intergalactiques. Je ne sais plus ce que j'ai fait, mais j'ai beaucoup bougé les week-ends. Donc j'en suis vraiment très ravie, puisque ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes et de retrouver beaucoup de copains et de copines. Cependant, au niveau du bilan lecture, c'est assez faible, puisque je n'ai lu que 5 livres. Naufragé d'Emilie Blickeur, un roman publié chez Michel Laffont. Dans ce roman, on va suivre le récit de Lilian et de Dave, qui sont deux personnes survivantes d'un naufrage. Et ils rendent leur dernière interview à une journaliste. Seulement, cette dernière va vraiment creuser les différents sujets et la vie qu'ils ont pu avoir sur l'île jusqu'à essayer de révéler leurs secrets. On va donc suivre l'histoire du point de vue des deux personnages et on va également jongler entre le passé et le présent et ce qui s'est réellement passé sur l'île. On va découvrir avec eux les secrets qu'ils ont dû enfouir bien profondément. Et c'était un roman assez sympathique qui dépaysent. Alors forcément, ça fait penser notamment à Koh-Lanta ou à Lost, mais ce sont deux séries, téléséries que je n'ai pas vraiment regardées puisque je ne suis pas très fan de ce genre. Mais pour le coup, au niveau du pitch, ça m'avait fortement inspirée. J'aime beaucoup la couverture et c'était intéressant. J'ai quand même trouvé quelques longueurs par moments. Et surtout, en fait, ce n'est pas vraiment quelques longueurs, mais c'est plutôt la facilité quand les personnages à s'intégrer à leur nouvelle vie, à s'acclimater à cette île déserte sur laquelle ils vont devoir vivre pendant deux ans. J'ai trouvé à certains moments que ça allait un peu trop vite. Je n'ai pas toujours compris pourquoi il y a eu autant de mensonges puisque je pense que n'importe qui qui écoute ce genre de récit peut comprendre et imaginer la difficulté de personnes survivantes et de ce qu'elles ont dû faire et endurer pour survivre. Donc voilà, j'ai eu quelques interrogations au niveau du récit, mais en tout cas, c'est une lecture fluide qui se lit très bien et que je vous recommande si vous voulez vous dépayser au milieu du Pacifique. Quand la nuit devient jour de Sophie Jomin, publié chez Pygmalion. Alors dans ce roman, Sophie Jomin se livre à un tout autre genre que celui dans lequel on est habitué à la voir, c'est-à-dire le fantastique. Ici, elle va nous livrer l'histoire de Camille qui est une personne très mal dans son corps, très mal dans sa tête et qui veut mettre fin à ses jours et qui va réussir à avoir le droit à une euthanasie, donc pour un suicide assisté. C'est un sujet très grave, c'est une thématique que je n'avais jamais lue jusqu'à présent. Et j'ai vraiment ressenti à travers ce roman le besoin qu'avait Sophie Jomin d'écrire ce texte, tel un fardeau qu'elle devait libérer d'elle-même. J'ai beaucoup aimé, le prologue est assez, on va dire, clinique, puisqu'on voit rapidement et avec une certaine distance la vie, l'enfance, l'adolescence de cette Camille et on comprend très vite son mal-être et le fait qu'elle n'arrive pas à être heureuse dans sa vie et qu'elle essaye à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Le livre commence lorsqu'on apprend que sa demande d'euthanasie assistée a été acceptée et qu'il lui reste alors 3 mois à vivre. A ce moment-là, elle va rentrer dans un centre d'accompagnement et elle va rencontrer un médecin et une équipe médicale qui vont l'accompagner jusqu'au bout, donc à alléger un petit peu le poids qu'elle porte sur ses épaules et pour l'aider à partir en paix. Sauf que forcément, les médecins sont vraiment différents des autres et voilà, ça va donner un petit peu... En fait, on va suivre un petit peu dans ce livre des moments de bonheur que Camille va enfin avoir et voilà, ce récit, c'est vraiment un mélange d'émotions pures. Aussi bien on souffre pour Camille qu'on ressent des joies, on ressent de la tristesse pour son entourage qui ne comprend pas pourquoi Camille a décidé ça, pourquoi elle n'arrive pas à se soigner malgré les différentes psychiatries, psychanalystes qu'elle a faites et pourquoi ses parents n'arrivent pas non plus à la garder, à la maintenir dans une envie de vivre, dans une volonté de vivre. C'est un roman court qui fait, je crois, 250 pages, même pas et tant mieux parce que je vous dis, c'est quand même assez lourd à lire. J'ai passé tout de même un bon moment, c'est difficile également de dire ça parce que j'avoue que j'ai fini le livre avec les larmes qui roulaient sur mes joues, la gorge serrée, j'étais vraiment mal. Mais c'était une lecture qu'il fallait découvrir, qu'il faut découvrir et surtout si vous êtes déjà fan de Sophie Jomin, je pense que vous pouvez y aller directement parce que c'est toujours agréable aussi de découvrir un auteur que l'on suit depuis longtemps dans un nouveau genre littéraire. Et voilà, j'ai presque l'impression que c'était une biographie qu'elle traçait d'une personne qu'elle avait connue, peut-être de souffrance qu'elle a vécue elle-même. En tout cas, c'était très très fort en émotion. Seuls les Alligators vous entendront crier de Nadia Coste, publié chez Screenéo dans leur collection horreur. Et j'ai passé un excellent moment. Je crois d'ailleurs que c'est une de mes meilleures lectures du mois. J'ai adoré. En fait, on va suivre l'histoire d'une classe de collège qui va partir en classe de découverte à la Nouvelle-Orléans. Donc, les étudiants viennent d'Orléans en France et ils vont découvrir un petit peu toute la mythologie, l'histoire avec un grand H de la Nouvelle-Orléans. Sauf qu'ils vont rentrer dans un magasin ésotérique et en fait, suite à cette visite dans ce magasin, il devait arriver beaucoup de malheurs, notamment des morts et des tentatives d'assassinats au sein de leur groupe. C'est vraiment prenant. Alors, autant, je crois que c'est à partir de 12 ans. Mais je pense que ça convainit également aux adultes alors que moi qui suis sensible à certains sujets, par exemple les araignées, les petites bébêtes qui sortent comme ça, des douches, comme on pouvait voir notamment dans ça de Stephen King. C'est des choses sur lesquelles je suis assez sensible et j'ai quand même bien frissonné au sein de cette lecture. Je suis notamment ravie puisque c'est mon premier livre que je lis de Nadia Coste et que j'en ai déjà d'autres dans ma bibliothèque. Donc ça me convainc vraiment de découvrir cet auteur qui pour moi a déjà beaucoup de talent. Si vous avez envie de découvrir la Nouvelle Orléans, la mythologie, revenir un petit peu aussi bien au niveau de l'histoire de la Nouvelle Orléans avec l'esclavagisme qu'avec l'histoire de Marie de Vaud, ou alors tout ce qui tourne autour des vampires, du carré français, etc. Allez-y parce que c'est un véritable dépaysement que nous offre Nadia Coste ici et en plus avec des frissons. Donc c'est vraiment super top. J'ai lu en lecture commune avec Patatralini Boucadict et Gilouen IRL d'Agnès Marot publié chez Golfstream. Alors il faut savoir que je connais Agnès plus au niveau de sa personne que de ses livres puisque ceci est le premier livre que je lis d'elle et que j'ai peur de ne pas être vraiment objectif puisque c'est une personne que j'aime énormément, qui m'a touchée vraiment profondément dans mon cœur et du coup voilà, c'est une personne belle et je crains de ne pas vraiment être objectif mais je vais essayer. Alors dans IRL, on suit l'histoire de Chloé qui vit sa vie à Life City et en fait un jour alors qu'elle était en plein flirte avec un garçon qui lui plaît beaucoup. Elle découvre qu'elle est observée par une caméra et à partir de là, elle va apprendre qu'en fait elle est l'héroïne d'une télé-réalité telle les Sims et que tout le monde, enfin que des personnes derrière les écrans la manipulent, elle ainsi que les gens de sa vie. Donc comme le dit si bien Agnès, imaginez si vous découvrez vous-même que vous êtes filmé H24 7 jours sur 7, 365 jours par an tout le temps, tout le temps, tout le temps et qu'en plus des personnes peuvent gérer vos actions, vos réflexions et vos décisions sans que vous en ayez conscience. Ce livre va traiter de tout ça de surtout la volonté d'être libre. Chloé va tout faire pour s'échapper de Life City et pour déjouer les plans du créateur de ce jeu télévisé, télé-réalité et voilà, on va vraiment tomber dans une course pour la liberté et contre la manipulation humaine et télévisuelle. Ça apporte pas mal de réflexions. J'ai beaucoup aimé toutes les références que Agnès fournit dans ce livre que ce soit Second Life, que ce soit Truman Show, 1984, Fahrenheit. Elle apporte beaucoup de petites références culturelles qui me donnent envie de lire d'ailleurs les livres classiques qu'elle a cités. C'est vraiment une histoire qui prend, qui est très sympa. Le seul petit bémol quand même que j'ai eu c'est le switch entre les périodes puisque à chaque début de chapitre voire dans le chapitre lui-même on a des flashbacks entre le présent et le passé et voilà, ça se passe genre sur un an en 2088-2089 et il m'a fallu un petit temps d'adaptation par rapport à ça et je trouve que c'est également un exercice pas forcément évident pour l'auteur puisqu'elle jongle vraiment entre les deux périodes et il faut que tout soit cohérent et que tout s'enchaîne très facilement avec fluidité. Bref, IRL, je vous le recommande. C'est de Agnès Marot et c'est publié chez Gulfstream. La guilde des magiciens noirs de Trudy Canavan donc publié chez Milady. J'ai emmené le livre avec moi en voyage enfin en voyage, dans le tram pendant deux grosses semaines et du coup il a un peu morflé. Donc voilà, on voit qu'il a vécu. La guilde des magiciens raconte l'histoire de Sonea une jeune adolescente en fait qui vit dans les taudis qui est voleuse de base et qui traîne avec beaucoup de gens de la basse société. Un jour, alors qu'une purge a lieu dans la ville d'Irmardine bref dans la ville Sonea va découvrir qu'elle a des pouvoirs magiques et c'est un fait totalement exceptionnel puisque normalement seules les personnes issues de la haute société ont des capacités magiques et intègrent dès leur plus jeune enfance la ville des magiciens. Sonea a une très mauvaise image de la guilde qui va partir à sa recherche puisque pour eux c'est très dangereux qu'une personne ayant des pouvoirs et nous sachant les contrôler soit libre puisque son pouvoir à partir du moment où elle le déclenche va se développer va, on va dire prendre en puissance et risque de faire des ravages autour d'elle et pour elle-même. Donc la guilde va essayer de rechercher Sonea pour l'intégrer dans la guilde mais elle-même va penser qu'il la pourchasse pour la tuer et voilà on va avoir à faire dans une première partie à une traque entre les deux groupes et ça va nous permettre notamment de découvrir la psychologie de chaque personnage puisque le récit en même temps alterne au niveau des points de vue donc on a le point de vue de certains membres de la guilde j'ai notamment beaucoup aimé si vous avez lu Danil et Roten et de l'autre côté on va avoir le point de vue notamment de Sonea et de Céry donc son ami qui est également voleur je trouve qu'on s'attache facilement au personnage qu'on rentre très facilement dans l'histoire c'est parfait pour les novices en fantaisie on reste sur un schéma assez classique mais ça se lit très facilement j'ai trouvé quelques longueurs dans la première partie mais du coup la deuxième partie rattrape un petit peu le tout on va découvrir tout le système de magie ça rappelle Harry Potter puisque au niveau de la structure puisqu'on découvre en même temps que Sonea ses pouvoirs et comment fonctionne le système de magie alors qu'elle ignorait tout jusqu'à présent et ça c'était vraiment très sympathique et notamment la personne qui lui explique toute cette magie est très pédagogue et je me suis pas mal reconnue en lui à ce niveau là par contre au niveau de la fin j'ai trouvé que ça arrivait un petit peu vite un petit peu facilement je m'attendais à quelque chose de plus épique cependant je pense continuer ce livre puisqu'il m'a quand même bien plu et que quand je vois les notes et les avis sur la trilogie apparemment c'est de mieux en mieux voilà c'est tout pour ce bilan du mois de mai dites moi si vous avez lu certains de ces livres ou si certains vous tentent est-ce que vous en avez pensé je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite bisous et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite